Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs équipes pour ceux qui ne savent pas quelle équipe faire et qui n'ont pas un gros budget. J'ai essayé de faire des équipes assez polyvalentes et qui ne se ressemblent pas trop, apporter une petite touche aussi d'originalité dans l'équipe. Pour pas tout le temps tomber sur une équipe et dire putain, on a la même équipe et tout. Donc voilà, je vous ai proposé quelques équipes, donc on va partir avec la vidéo, bon visionnage à tous et à bientôt les frérots. Frérot, la première équipe, je vous ai mis Boisdu et Baldé en attaque parce que voilà, ça a de la vitesse tout simplement les frérots. Pour ceux qui ont du mal avec ce FIFA, il faut construire ceux qui ont du mal et qui veulent jouer en profondeur avec de la vitesse et qui n'ont pas beaucoup de crédit, qui ne s'y connaissent pas en achat-revente. Voilà, bien sûr qu'il y a des alternatives, vous allez voir, à tous les postes, il y a des alternatives. Mais après, c'est par rapport au crédit, aux compétences des joueurs, donc voilà. En attaque, j'ai mis Boisdu, Baldé, les frérots. À droite, j'ai mis Martins, pour ceux qui habituent à FIFA 21 et qui aiment skill. Voilà, il a des étoiles en GT, ça peut être super intéressant. Milieu de terrain, j'ai mis Camara parce qu'il a des bonnes stats défensivement. Et à côté de lui, Claude Maurice qui a des meilleures stats, on va dire offensivement. Ça peut être un milieu de terrain assez complémentaire. Bien sûr qu'il y a des alternatives, il y en a plein. Il y a Gendouzi, il y a Fofana et j'en passe. Mais voilà, il faut bien mettre des joueurs. À quoi j'ai mis Bamba, rendement élevé, élevé. Il ne coûte pas si cher que ça, il peut être super intéressant sur un côté. En DG, j'ai mis Camara, les frérots, par rapport à sa vitesse, tout simplement. Et la défense, je l'ai mis à ce qu'elle est cheatée. De Nayer, il est très fort cette année. Et Thiago Jalou, c'est une carte argent mais qui a énormément de vitesse en accélération, qui est hyper cheatée, le portugais. C'est pour ça que je l'ai accompagné à Denayer. Et à droite, j'ai mis Attal aussi pour sa vitesse. Et qu'il a une carte comme chaque année au début de FIFA, c'est intéressant. Et les gardiens, j'ai mis aléatoires. Les gardiens, c'est des Olivier Tom, c'est des Thomas Price. Ils sont tous forts, les frères. Une petite équipe qui peut être intéressante pour les petits budgets. C'est des équipes qui ne dépassent pas les 40k, les frérots. C'est des petites équipes, les frères. Ça ne coûte rien. C'est vraiment pour les petits budgets. C'est pour aider la commune. La deuxième équipe, c'est une série A. J'ai mis Mertens et Muriel en attaque. Mertens, même s'il a 85, je crois, de vitesse. Mais il est fluide in-game, il est frérot. C'est un petit profil. Il est assez fluide, les gars. Pour bouger avec et tout, ça peut être intéressant. Muriel, je l'ai mis pour sa vitesse à côté. J'ai eu la chance de le tester. Il n'est pas si mauvais que ça, Muriel. À droite, j'ai mis Lozano. Vous avez Chiesa aussi, mais Lozano coûte moins cher. C'est pour ça que j'ai mis Lozano. J'aurais pu mettre à gauche El Charaoui. J'ai mis Delofeyou. Ça coûtait à peu près le même prix. C'est pour ça que j'ai mis Delofeyou. Milieu de terrain, j'ai mis Nandez et McKennie. Bien sûr qu'il y a des alternatives meilleures. Comme Tonali, comme Barrela, comme Kessier. Et j'en passe. Mais ça coûte plus cher. Donc, j'ai mis vraiment deux purs MC, les frérots. Pour ceux qui aiment se projeter à l'avant. J'ai fait quatre équipes avec quatre profils différents, en fait, les amis. Par rapport, chacun a un système de jeu différent. Et chacun a des profils de joueurs différents. Donc, j'ai essayé de mettre une palette le plus complet possible, les frérots. À droite, Maël, les amis. J'ai mis en DD par rapport à sa vitesse, les gars. Manolas, parce qu'il est cheaté comme chaque année. Il a de la vitesse. Et comparé à Koulibaly, ça coûte 10 fois moins cher. Ibanez, pareil. Il a de la vitesse. Il a une super belle carte. Défensivement, c'est plutôt pas mal. Il a l'accélération, la vitesse. Et Spinazzola, une alternative à Hernandez qui coûte cher. Et il a de la vitesse. Et il a une belle petite carte, Spinazzola. Donc, ça, c'est pour la team 2, série A, les frérots. Une team plutôt intéressante. La team 3, j'ai mis Bebou. Bebou, Malen, les frérots. En Bundesliga, c'est insane. À droite, j'ai mis Kerg pour sa vitesse, les frérots. Après, il y a d'autres alternatives. Certes, il ne sera qu'assiste de collectif. Mais un joueur assiste de collectif, ce n'est pas problématique. Et je le répète, c'est pour les petits budgets, les frérots. À gauche, j'ai mis Jaby, les frérots. Jaby, qui est plutôt pas mal, les frérots. Je l'ai dans mon équipe, j'ai bien aimé. Milieu de terrain, j'ai mis un milieu de terrain le plus complémentaire possible. Lémer, pur MDC, qui peut jouer MC, on va dire. Il peut jouer MDC, il peut jouer MC. À côté, ça bite zère avec un rendement box-to-box. Un rendement élevé, élevé. Donc, c'est très complémentaire, le milieu de terrain que j'ai mis. Frimpong, en DD, je l'ai mis parce que c'est une carte argent qui a 92 d'accès et 91 de vitesse, au contraire. Mais qui a une carte super intéressante pour une carte argent, les frères. Et qui faisait le lien avec l'Hollandé Kerch. Et qui joue en Bundesliga, qui ramène le lien avec Akanji. Akanji, je l'ai mis parce qu'il est très bon. Je l'ai dans mon équipe aussi. C'est un profil un peu à la donne ailleurs. Guardiol, je l'ai mis par rapport à son accélération, sa vitesse. Il n'a pas des stats si dégueulasses que ça défensivement. C'est une alternative si vous n'avez pas des crédits pour des cartes plus chères. Et à gauche, j'ai mis Polo Otavio, les amis. Le problème de Polo Otavio, c'est qu'il manque un peu de force. Mais en début de jeu, il a de la vitesse. Ça peut être intéressant pour les replis défensifs. Il peut faire largement le taf, les frérots. Voilà, ça c'est une équipe un peu, on va dire, de Bundesliga. Après, vous pouvez mettre Silas à la place de Kerch. Ce qui donne un 10 de collectif. Mais voilà, j'ai mis clair que par rapport à si vous n'avez pas beaucoup de crédit, j'ai essayé de faire des cartes assez cheatées en vitesse pour toutes sortes de personnes. Les personnes qui jouent de tel style, les personnes qui jouent un peu méta, qui ne jouent pas méta. J'ai essayé de faire au mieux avec un petit budget, les frérots. Bien sûr qu'il y a d'autres éventualités. Et la dernière team, c'est la mienne. Pour 40k, les frérots. Pour 40k, quand je l'ai fait, elle était à 40k. Boisdu, Malen en attaque. Milieu, Bellingham. Et je trouve super intéressante cette team. Parce que c'est une hybride, elle est originale. D'un côté, vous avez de la Ligue 1. D'un côté, vous avez de la Bundesliga. Malen en attaque accompagné de Boisdu. Le milieu terrain, Bellingham et Paqueta. A droite, après, vous avez Jetson Martins. Du côté gauche, Diaby. Donc, ça ramène de la vitesse. Et Jetson, il a le 5 de GT. Le milieu terrain très complémentaire. Bellingham qui est MC, qui peut jouer MDC. Qui a un profil avec des stats assez défensives quand même. Et Paqueta, c'est plus le joueur qui se projette vers l'avant. La défense, Denayer à Kanji, c'est cheaté. Les deux ont de la vitesse. A droite, Attal. Et à gauche, Roussillon. Les deux latéraux qui apportent de la vitesse. Et en gardien, j'ai mis Castile. Ce qui donne le lien avec Denayer. Je stipule. Pour les autres équipes, je n'ai pas mis de gardien des fois. Et des fois, j'ai mis n'importe quel gardien. Parce que tous les gardiens, c'est des Thomas Price. Donc voilà, c'est 4 petites équipes, les frérots. Vous les voyez comme ça, ils ne payent pas trop de mine. Mais je peux vous dire, c'est assez cheaté pour un début de jeu. Pour le premier mois, pour le 2 mois de jeu. Ça peut être super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il y a une équipe qui vous hype. Parmi celles que je vous ai proposées. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, on est arrivé en fait de vidéo. C'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt les frérots. Pour une prochaine vidéo. Bye bye.